rapport à ce que tu m'as demandé hier c'est pourquoi je suis revenu pour te faire un message vocal tu sais en 2012 en 2012 mon fils est né en mai 2012 au mois de juin il a eu une ostéopathe c'est un problème de micro qui traverse en général les bébés donc peut-être ou bien qu'elle l'a pris à la maternité donc il devait être hospitalisé d'urgence donc le pediatre nous a envoyé à fan arriver là bas non seulement l'accueil n'était pas si si favorable que ça étant donné que nous on allait toujours dans les cliniques parce qu'on a une prise en charge et au niveau des cliniques le professeur bas c'est lui qui le suivait en ces temps là donc il nous a dit qu'au niveau de la clinique il ne faisait pas ça donc je devais me rendre fan et puis voir un professeur bas un certain professeur bas un autre bas donc arrivé le matin j'étais là bas à 9 heures avec mon fils bon j'ai demandé après le professeur on m'a dit de patienter de imaginer de 9 heures jusqu'à 13 heures j'étais là à attendre patiemment avec mes papiers et un bébé malade les gens te passaient te dépasser passer te dépasser les infirmières les 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 infirmiers tout le monde le personnel de santé étant donné donc à 13 heures le professeur m'a reçu imagine toi dans une salle une salle de peut-être je dirais 75 cm carré le professeur dit à un infirmier le bébé doit être hospitalisé on doit lui mettre une perfe et puis suspendre sa jambe le gars m'a dit allons-y arrivé devant la salle j'étais choquée les mamans étaient assises par terre les bébés dans les berceaux la salle faisait tellement chaud il y avait un plafonnier un truc un ventilo un plafonnier qui tournait et c'était le bâtiment 9 de la pédiatrie de l'hôpital fan le bâtiment 9 je te dis en 2012 juin 2012 le choc de ma vie j'arrive le berceau était sale pas nettoyé du tout on me dit d'installer le bébé j'ai regardé l'infirmière je lui ai dit mais attendez comment vous voulez que je mette un bébé moi quand j'arrivais ici personne ne m'avait dit que mon bébé devait être interné je devais voir le professeur d'abord mais je peux pas mettre mon bébé dans un berceau qui n'a ni draps qui n'est pas nettoyé qui laisse qui est sale de partout et puis vous me dites de le mettre que vous devez faire votre travail je lui ai dit que non là je vais appeler mon mari il va venir on va essayer de voir si j'ai pas mené mon fils ailleurs il est parti appeler le professeur le professeur est venu je dis mes professeurs regardez là où vous me demandez de mettre mon enfant un bébé on me dit soit disant qu'il a chopé un microbe qui lui a causé ce problème d'ostéopathe et qui fait que sa jambe ne peut pas se déplier pour un bébé d'un mois je dois le mettre dans un berceau dans un tel état du sang tout partout ah non je suis désolé je peux pas le faire et m'a dit qu'est ce que vous voulez madame je dis si vous avez des cabines je préfère mettre mon bébé dans une cabine que de mettre mon bébé avec des malades des des bébés qui sont malades je dis pas que leur maladie est contagie ou pas mais je sais pas parce que dans les dents en général dans les hôpitaux tu amènes un enfant pour quelque chose il en sort pour autre chose je dis donc je préfère mettre mon bébé là sur mes genoux je m'assoie sur la chaise je le mets sur mes genoux et j'attends que son papa arrive avec du produit pour nettoyer le berceau et un drap il m'a dit d'accord donc mon mari a fait vite il est venu il a amené du javel des chiffons il a nettoyé lui même le berceau il a nettoyé lui même le berceau tous les parents étaient là choqués en train de regarder parce que peut-être ça leur semblait bizarre mais des fois je me dis que c'est pas le problème du ministre ni le problème de du président c'est le problème des 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 travailleurs des personnes qui travaillent eux mêmes sur ces instituts sur ces instituts parce que ça je l'ai vécu personnellement j'ai demandé à avoir une cabine ça a pris deux jours pour que je prenne non ça a pris 24 heures pour qu'on me donne une cabine parce qu'il me dit oui il faut passer par ci j'ai dit non j'ai tout ce qu'il faut s'il faut payer pour dix jours même si mon fils ne fait pas dix jours je paye pour dix jours mais je veux avoir quelque chose de bien pour mon fils là on a dormi ce jour là j'ai même pleuré dans la salle mon mari l'a vu parce qu'il a fait mains et pieds même pour voir le le responsable qui gère qui gère les cabines et les salles et autres c'était tout un problème c'était une dame qu'il a reçu à 18 heures il a dit que non la cabine ne sera disponible que demain matin donc j'ai pris mon mal en patience j'ai installé mon bébé tout en sachant que le berceau était propre on a acheté un ventilo ce même jour qu'on a allumé et fixé sur lui j'ai dormi sur une chaise j'ai passé 24 heures sur une chaise assise le lendemain on nous propose une cabine une cabine qui devrait être propre la cabine était dans un état pitoyable pitoyable je te dis on a refait nous même le nettoyage j'ai appelé ma mère qui est venu qui m'a gardé mon fils j'ai fait moi même la cabine j'ai fait moi même la cabine je les nettoyer désinfecter de fond en comble j'ai mis mes propres draps j'ai tout mis à ma disposition on a passé une première nuit mon mari est venu comme j'étais seul avec le bébé avec sa jambe suspendue il fallait le soulever quelqu'un le soulève pour qu'on puisse lui donner le biberon et tout le vigile est venu faire sa ronde à 21h il dit à mon mari tu peux pas rester là tu dois partir donc mon mari est parti je suis resté le lendemain il est revenu le soir malheur pour eux il y avait une coupure d'électricité de 18h jusqu'à 21h une coupure d'électricité les groupes électrogènes ne s'allume pas et le pire et le pire c'est que les personnes à qui on a demandé de venir régler les régler le groupe électrogène se dit non on va faire si c'est comme ça n'y n'y a pas d'affiné n'y a pas d'affaires et puis demain une rôle et il y avait des bébés en salle d'opération au bloc il y avait des bébés qui avaient des machines imagine moi mon bébé n'avait pas de machine n'avait rien il avait juste la jambe suspendue il avait juste la jambe suspendue mais imagine des bébés qui avaient des masques et tout tu vois les infirmières courir de gauche à droite au moment où le monsieur faisait sa ronde il vient il trouve mon mari il dit monsieur yo hier je t'avais dit là tu peux pas rester jusqu'à t'es torsée mon mari lui dit mais qu'est ce qui se passe parce qu'il n'y a pas d'électricité depuis que je suis arrivé ici tout est sombre et c'est chaud il dit non c'est un problème les groupes ne veulent pas démarrer nanani nanana les gars sont dessus mon mari dit ils sont où le vigile lui a montré les deux messieurs les deux messieurs étaient en train de bricoler j'ai pas dit de réparer des de bricoler de bricoler le groupe électrogène mon mari est venu il aura demandé qu'est ce qui se passe il dit non c'est des fils qui doivent faire si on doit changer si on doit changer ça mon mari leur a dit laisse laissez je vais voir il est parti dans sa voiture il a sorti son sac il a tout le temps il a tout le temps son matériel d'électricité parce que c'est un technicien quand on dit technicien au sens propre un vrai technicien il a dit laissez j'arrive il est venu avec ses lampes de torche et tout il a tout fait il a même détecté le problème du groupe mais il a tout fait pour régler le groupe ce jour-là éviter de justesse une catastrophe parce que ces gens là allait faire quelque chose peut-être qui pourrait causer des explosions comme il s'est passé dans certains dans certains pédiatres dans certains services de néontologie ça moi je l'ai vécu personnellement et c'était à l'hôpital fan juin 2012 je m'en rappelle ça c'est le pire souvenir que j'ai eu de ma vie pire souvenir c'est pourquoi quand tu as parlé hier du ministre je te dis que des fois c'est pas le problème du ministre peut-être le ministre il doit mettre le budget qu'il faut acheter le matériel qu'il faut mais des fois c'est les personnes mêmes c'est les personnes mêmes qui ne veulent pas faire de les qui ne veulent pas faire les choses en bien tu vois que ça c'est un fil qui peut causer quelque chose mais tu vas faire tu vas prendre le fil attaché mettre du scotch nanani nanana et puis brancher avec damsa yon yo pour yo fais tout en possible vrai pour que ça s'allume de la manière dont tu le fais donc c'est parce que quand mon mari est venu me raconter ça mon ami c'est là il pouvait causer un grave accident parce que je les ai trouvés en train de bricoler de bricoler le groupe électrogène et ils ont dit qu'ils vont faire comme ça jusqu'à demain pour pouvoir venir réparer ça mon mari a tout fait il a passé presque une heure ou deux heures tout au plus pour réparer le groupe et il y est arrivé mais après il a vu le chef le chef de service il lui a parlé c'est le major il lui a parlé de ce problème il lui a demandé si vous achetez ce qui manque et ça c'est gâté au niveau de tel endroit et tel endroit moi je peux vous le faire gratuitement je vous le fais gratuitement mais de grâce acheter ce matériel pour éviter certaines catastrophes c'est ça qui a évité la catastrophe sinon c'était l'hôpital fan qui serait en premier lieu à avoir ces gens de catastrophe qui existe dans les hôpitaux et ce sont les personnels même le personnel qui travaille qui cause ça la plupart du temps moi ce que j'ai vécu en juin 2012 je me rappelle et c'est un souvenir un très mauvais souvenir après là le gardien les majors les médecins venaient tout le temps tout le temps tout le temps nous voir venez tout le temps voir comment il commence à aller mon fils comment il se portait non mais le problème au sénégal c'est que il faut toujours qu'il y ait quelque chose de grave pour que les gens viennent ou bien se rendre compte de certaines situations et c'est dommage et c'est très malheureux c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux mais bon aussi des fois comme néniwarek il ya la volonté divine mais si aussi les personnes me mettaient la volonté de la bonne volonté dans ce qu'ils font il n'y aurait pas de catastrophe il n'y aurait pas de problème parce que moi j'en suis sûre que le problème qui a existé à l'inguer et à l'hôpital à mamab de aziz s'il y avait un peu plus d'attention par rapport à certaines choses peut-être que ces bébés là seront sauvés et seront en vie actuellement mais bon on prie néniwarek parce que à lire qu'il n'y a quodial qu'il n'y a rien lié à moumine l'ennu à moumine 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 à en tout cas moi je mets pas la faute je mets pas la faute des fois sur le président je mets pas la faute sur les ministres certes des fois ils sont ils sont coupables de certaines choses mais aussi nous les employés nous devons faire notre travail c'est dont on nous paye on doit le faire correctement et le faire dans les règles de l'art il ya aux techniciens tu as opté pour devenir un technicien fait ton travail correctement d'accès 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 ce sago accès n'ont à ce job a mtif full a mtif fait d'accès boulogis non là mais d'effler le hamantin coulergis djp le défis de vous brille aïta palé 4 le fobri aïta palé 4 aïta tap 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 d'un feu brille c'est lié et toi tu en sais quelque chose parce que tu es technicien tu en sais quelque chose d'engagis ben nid mou yor ben caméra tourner si ben c'est ni ben affaire nire et soube mon est mon professionnel là on le voit souvent on le voit souvent man dans le métier que je fais métier de l'hôtellerie des fois n'a dit entretien il te dit oui moi j'ai fait l'hôtellerie d'un a dix ans d'un anny mounia outil sur place n'a dure co il n'y arrive pas en tout cas c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage pour ces moments d'il en yana lia léan et 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 la vie à la indienne moubou barabar bar nekassi djama moubara criston mais que c'est djambou bar merci beaucoup j'ai eu j'ai eu j'ai eu